bonjour et bienvenue sur les plateaux tv de l'open world forum 2012 avec moi Dave Neri bonjour donc qui est en charge open source et standards chez Red Hat et Stéphane Vincent bonjour bonjour donc qui est directeur des offres stratégiques chez Alterway exactement alors on va parler d'un nouvelle offre qui a été lancée d'un projet qui a servi à motoriser cette offre donc qui est H2O donc ça c'est l'offre est ce que vous pouvez nous en dire alors H2O c'est l'offre cloud public d'Alterway c'est pas une énième offre de cloud c'est une offre qui se veut très innovante et on s'est basé pour la mettre en oeuvre sur une solution qui nous a apparu comme la meilleure solution aujourd'hui pour répondre à nos trois besoins qui est le projet OVIRT que représente aujourd'hui Dave voilà donc c'est une offre qui permet finalement c'est une offre à date de l'infrastructure as a service donc d'IAS qui porte la particularité de pouvoir faire bénéficier les consommateurs de cette offre d'une scalabilité sans avoir à modifier leurs applicatifs je m'explique grâce à cette offre on va proposer aux clients d'acheter des des packages qui sont des finalement des machines virtuelles et ces machines virtuelles elles pourront avoir une configuration qui pourra évoluer dynamiquement au cours du temps en fonction des sollicitations qui seront faites sur cette machine virtuelle et la grande nouveauté c'est que ces modifications et cette sollicitation cette sur sollicitation pourra se faire à chaud sans interruption de service sans ralentissement et sans modification du code source donc c'est la grande innovation qu'on apporte aujourd'hui dans le monde de l'IAS et c'est pour ça que la phase qu'on a lancé en fait la semaine dernière pour nous c'est ce qu'on appelle la scalabilité pour tous ou pour paraphraser certaines phrases aujourd'hui on pourrait dire que c'est le cloud le cloud c'est maintenant voilà d'accord alors c'est une offre qui s'appuie donc sur un outil qui s'appelle ovirt vous pouvez nous en parler un petit peu oui donc très rapidement ovirt c'est une solution de gestion de réseaux virtualisés donc on va avoir un certain nombre de nœuds d'ordinateurs de serveurs comme qu'on peut piloter à distance pour envoyer pour démarrer de nouvelles machines virtuelles pour allouer de plus de stockage ou de moins de stockage pour surveiller des serveurs en cours de qui sont en cours de route des services virtualisés qui sont en cours de route et ça permet donc une gestion centralisée de tout un réseau à base des kvm avec qui utilisent libvert derrière pour pour faire le déploiement des images virtualisées et voilà je pense que stéphane peut en témoigner qu'il ya super il ya un nombre d'interfaces possibles il ya l'interface administrateur qui permet une gestion très très pointillé très poussé de l'outil et il ya également une interface utilisateur qui permet à des utilisateurs finalement avec moins de privilèges non techniciens de d'envoi juste de dire bon j'envoie tel service je démarre une nouvelle serveur fedora ou bon tout ou autre sur 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 ce réseau d'accord stéphane pourquoi avoir choisi ovirt il ya d'autres solutions il ya beaucoup beaucoup de solutions effectivement on est sur un monde en pleine effervescence et je crois qu'on n'a pas fini de voir les évolutions arriver dans les mois et les années qui viennent et c'est tant mieux c'est un choix qu'on a fait en tout vraiment raisonné ça s'inscrit en fait dans une dynamique plus large au sein d'alterway on a fait le choix en amont nous de la virtualisation sous sous kvm après avoir essayé d'autres d'autres solutions on a retenu kvm donc il est important pour nous que le projet s'appuie sur sur kvm qui nous paraissait être un nœud important et une chose importante à respecter pour nous et puis on a une logique un peu plus globale chez alterway on offre également la possibilité à nos clients de bâtir leur cloud privé et dans cette dynamique là on s'appuie sur de l'open stack en fait et dans une cohérence globale il semblait important d'avoir des projets le choix qu'on a fait pour le club public d'avoir des projets dans lequel les acteurs impliqués soit les moules soit une certaine cohérence dans les acteurs impliqués donc on va retrouver redat dans ovirt on va retrouver redat dans open stack et puis pareil sur le matériel on a fait le choix de s'appuyer sur des lames cisco et sur du stockage une étape c'est également deux acteurs qu'on va retrouver au bord à la fois d'ovirt et à la fois d'open stack ce qui nous permet d'envisager à court terme voire à moyen terme on va dire une convergence et la facilité l'hybridation entre les deux choix technologiques qu'on a pu faire vous allez me dire pourquoi open stack un côté et ovirt de l'autre clairement les contraintes d'un cloud privé d'un club public ne sont pas les mêmes et l'innovation qu'on a essayé d'apporter au notre club public que je détaillais tout à l'heure elle n'est pas possible à que les dates dans open stack elle est possible dans ovirt et on a fait le nécessaire pour que ce soit possible dans ovirt donc voilà un certain nombre de choses complémentaires qui nous ont fait choisir ce produit mais c'est vrai que au delà de ça il est important pour nous d'avoir une solution open source on en porte un adn chez alterway qui est 100% open source notre solution est 100% open source c'est très important il fallait que cette solution elle porte une vraie ambition et là je crois que la roadmap de ovirt est suffisamment ambitieuse avec une fréquence de quelques mois entre les différentes versions et qui porte une réelle ambition donc c'était très important pour nous il fallait derrière qu'une communauté qui soit dynamique et importante c'est le cas on a travaillé sur la solution depuis plusieurs mois on est en contact avec les différentes intervenants des communautés ça se passe très bien une très forte réactivité on parle un petit peu de la communauté effectivement qui a derrière ovirt oui donc donc la communauté ovirt on a déjà on a des acteurs commerciales qui soutiennent le projet et donc ça c'est les sociétés qui se sont engagés à soutenir le projet dans la durée on voit des contributions de ibm de netapp de hp notamment des contributions de code et sur notre bord on a également des sociétés comme sus et canonical qui sont des contributeurs qui sont des concurrents dans le monde de la distribution linux mais on participe ensemble sur le le développement de ses solutions de virtualisation d'accord très bien et on a d'autres oui allez y enfin il ya également qui d'autres il ya intel cisco ce qui sont sur le conseil d'administration et encore et donc et on a en addition en plus on a une vraie dynamique communautaire je vais dire où on est en très ouvert dans notre façon de faire et justement on travaille notamment avec alterway sur l'hébergement d'un certain nombre de services de l'infrastructure du projet ovirt donc c'est assez joli on va avoir avec ce partenariat on va avoir là par exemple les guerrites et les jenkins de ovirt qui seraient hébergés sur de l'eau verte donc c'est la boucle et boucle et boucle et voilà c'est très important pour nous de pouvoir s'impliquer également et d'apporter notre pierre à l'édifice c'est à dire que on voulait prendre part et utiliser des solutions open source mais également contribuer à l'essor de ces solutions ça fait partie de la philosophie d'alterway et c'est important pour nous aussi de trouver une communauté qui soit ouverte à ce qu'on puisse l'intégrer pleinement et y participer pleinement et amener notre pierre à l'édifice par de la contribution au niveau code bien évidemment ça passera par là bien évidemment mais également par des actions du type de celle qu'évoque dave on arrive en sponsorisant finalement le projet on est dans le projet à grandir et à perdurer et à s'inscrire dans la durée très bien merci beaucoup bonne continuation h2o bonne vie aussi à ovirt et puis à bientôt à bientôt merci